Mais avant cela, nous avons Laurent Lévesque qui nous attend. Il nous emmène ce matin dans l'univers des jouets en bois. Nous sommes dans le département de l'heure avec un fabricant. Il fait toutes sortes de jouets. On va tout de suite voir comment. Et oui, je suis donc à Beusy-Saint-Éloi dans l'heure, dans un atelier de menuiserie, l'atelier Jorel. Je vais retrouver Jean-François. Jean-François qui est en train de faire une quille. C'est en train de faire une très belle quille. C'est précis les gestes. Là, c'est précis, oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ah, j'en ai 57. T'as commencé à 9 ans ? Oui, avec ton grand-père. Avec ton grand-père, d'ailleurs. Et derrière, on est sur une machine de ton grand-père. Du père de mon grand-père. Ah oui, alors elle date de combien d'années ? Du 9e siècle, c'était 1880. Ah oui, on est sur de l'artisanal, quoi. Ah oui, oui, on est sur de l'artisanal et de la transmission. Et de la transmission, très bien. C'est... Il y a combien de quilles dans un jeu de quilles ? 9 quilles. 9 quilles et 2 boules. 2 boules. Et elles font toutes petites comme ça ? C'est quoi ? Alors non, les jeux de quilles, on fait des jeux de quilles qui vont de 20 cm jusqu'à 1,20 m. D'accord. Et alors ça, c'est la pièce... C'est la pièce d'origine. Et encore, c'est toi qui l'as découpée dans un bois massif. Voilà. Nous, on achète des plateaux de bois qu'on déligne. Ensuite, on fait un octogone. Et avec la gouge qui me permet d'arrondir, j'enlève les parties plates. D'accord. Alors ça, tu travailles avec une gouge ? Une gouge. Alors j'ai 2 gouges. J'ai la gouge à dégrossir, une gouge de finition et un bédane qui me permet vraiment de faire la toute dernière finition. Je coupe le bois et c'est comme une caresse sur le bois. Je le prends dans le sens du fil. Alors c'est quoi le fil du bois ? Là, par exemple, le bois, l'arbre était dans ce sens. D'accord. Et le fil du bois va de bas jusqu'en haut. Il ne faut jamais casser le fil du bois. Et donc je le travaille en douceur. En douceur. Voilà. En douceur. Et du coup, chaque caisse est unique ou le geste est tellement pareil que... Non. Toutes les pièces se ressemblent. Mais la beauté du geste et de l'artisanat, c'est qu'il y a des petites différences. L'important, c'est que ça tienne droit et que... Exactement. Et que ça roule. Et que ça roule, que les boules soient bien rondes. Ça met combien de temps à faire une pièce ? Oh, je mets à peu près 7-8 minutes pour faire une quille. Mais par contre, quand les quilles font 1m20, il y a 40-45 minutes de tournage sans la préparation. Ça, ça s'appelle le tournage ? Le tournage du bois. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins ? Oui, il n'y a plus beaucoup d'artisans qui en aure sur bois en France. Il y a une partie du tournage sur bois qui se fait avec des machines à commande numérique. Et puis aussi beaucoup de jeux qui sont fabriqués très loin de chez nous. Au pays du riz. Au pays du riz. Très loin de chez nous d'ailleurs. Et c'est moins du bois, quoi. C'est du bois, mais... C'est pas le même bois. C'est pas... Il y a certains jeux qui sont plus fabriqués par des artisans français. Est-ce que je peux essayer ? Avec plaisir. Voilà. Et comment je fais ? Comme moi. D'accord. Pareil. Voilà. Alors, on va se retrouver après. On va jouer... C'est ce qu'on appelle... Cette main gauche ici. Ok. Pour bien la tenir. Tu vois, comme ça. D'accord. Voilà ce qu'on appelle pourrir une quille. Et puis là, tu vas enlever sur la partie droite. Tu fais de gauche à droite. Un peu plus doucement. En caresse. C'est encore une caresse. C'est génial. C'est absolument génial. La sensation est géniale. Bon, on va se retrouver tout à l'heure. On va jouer au jeu de la grenouille. On va jouer... On va jouer, quoi. Merci, Jean-François. On se retrouve tout à l'heure. Je suis bon, là ? Là, c'est pas mal. Bon, il va falloir quelques heures d'apprentissage. Oui, moi j'ai fait ça. J'imagine. Bon, c'est une manière de vous dire que c'est pas encore ça, Laurent. Mais vous allez travailler. Vous allez réussir.